Bonjour, mes camarades The Augustine Vickia, Alexis Bernard et moi-même avons réalisé un micro-trottoir à l'occasion du marché de Noël de Montbéliard. Notre objectif, récolter la vie des Montbéliardais quant à la Covid-19. Et vous, appréhenderiez-vous une potentielle nouvelle vague de Covid ? Après, ça dépend. C'est sûr que si c'était comme la première vague, ça serait un peu plus compliqué. Mais bon, après, les dernières vagues se sont bien passées. Donc, à vrai dire, du moment qu'on ne nous impose pas trop de restrictions, ça devrait aller. En tant qu'étudiante en santé, je dirais oui et non. Oui, parce qu'on est mieux préparé. Maintenant, on a de la documentation et des recherches qui ont été faites sur les sujets du Covid et comment les traiter et prendre en soin de nos patients. Et après, non. Parce qu'en tant qu'étudiant kiné, du coup, j'ai fait des stages à l'hôpital et la réalité du terrain et le manque de personnel est assez catastrophique et risque de poser problème s'il y a une nouvelle vague de Covid. Oui, c'est toujours une appréhension de savoir que des gens peuvent tomber malades et ne pas sortir de l'hôpital, jamais se réveiller de l'hôpital. Donc oui, c'est une appréhension. Puis, voir tout ce qu'on a vécu il y a quelques temps, on n'a pas envie de se retrouver, de devoir signer des petits papiers pour sortir de la maison. Donc oui, ça peut faire peur. De toute manière, oui, j'aimerais qu'on l'évite parce que ça me toucherait aussi bien à titre personnel que professionnel, vu que je suis à mon compte et que j'interviens dans les entreprises. Donc j'aimerais pouvoir continuer à aller chez mes clients en présentiel. Par contre, pour autant, je pense qu'on commence à s'habituer à vivre avec. Je pense qu'il faut faire avec. À un moment donné, c'est un virus. Il y a le vaccin, il y a les masques, il y a les gestes barrières. Donc je pense qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec. Écoutez, pour l'instant, moi personnellement, non. Je dirais qu'on a fait la plupart du travail. On est sorti des deux années un peu compliquées de confinement. Et puis maintenant, je me dis qu'avec les vaccins et même les mesures qu'on a prises, je ne pense pas qu'on s'orienterait là-dessus. Ça crée quand même une distanciation au niveau des élèves, au niveau des cours. Et puis, on va dire que ce n'est pas la même aisance relationnelle qu'à l'école en tout cas. Donc moi, je préfère en tout cas rester hors du présentiel à l'école. Nous avons pu voir dans ce micro-trottoir des avis très différents les uns des autres, abordant des points de vue variables. Nous espérons vous avoir intéressé à travers cette expérience enrichissante. Sous-titrage Société Radio-Canada